Alors moi j'ai voulu être là aujourd'hui ici parce qu'effectivement sur ce territoire là on parle beaucoup de coopération et on sait qu'aujourd'hui sur tous les secteurs d'activité et sur à la fois associatif, entreprise mais aussi collectivité locale il faut que les gens coopèrent ensemble et sortent un peu des frontières dans lesquelles ils sont à la fois de compétence mais aussi frontières géographiques, administratives et nous ici on a été un peu les premiers à faire des choses un peu innovantes c'est à dire qu'on a mis Avignon, Arles, Nîmes mais aussi plus de 400 communes autour d'Avignon, Arles et Nîmes dans la même association avec des entreprises, des associations pour dire bon il y a un bassin de vie, il y a des gens qui ont envie de travailler ensemble qui depuis longtemps sont émancipés des frontières administratives, ok c'est trois départements, deux régions différentes mais qu'importe on a envie de se parler, on a envie de travailler et donc on a plutôt essayé de commencer sur une thématique sur un récit de territoire et le récit de territoire ici c'est la culture évidemment, neuf patrimoine UNESCO la plus forte concentration de théâtres et de festivals vivants en Europe donc on a dit on va faire finalement nos atouts d'hier, le patrimoine, la culture vont être des atouts de demain parce que là aujourd'hui il y a une numérisation, des start-up, de l'innovation, des choses qui arrivent et qui arrivent dans nos territoires, dans nos villages, en circuit court si j'ose dire et pas du numérique désincarné de grandes métropoles avec des grandes levées de fonds, avec beaucoup d'argent quelque chose qui est là vraiment sur de la PME locale, qui parle autant au territoire, à l'association d'insertion professionnelle pour trouver des talents, etc. et donc on a fait ce laboratoire qui est aujourd'hui le plus grand laboratoire où la culture, le patrimoine, le tourisme et le digital sont en train de se construire et là on a même des entreprises de Paris, de Lyon, de Marseille, de Montpellier qui disent ah mais moi je veux venir travailler là parce que vous savez, il n'y a qu'un seul pont d'Avignon il n'y a qu'une seule villa romaine de Vaison-la-Romaine, il n'y a qu'une seule arène de Nîmes, etc. donc ce n'est pas délocalisable ça, c'est vraiment que ici qu'on peut le faire et donc parce qu'on peut le faire ici alors on va venir travailler avec vous, on va coopérer avec vous on va essayer de trouver d'autres moyens de travailler, ça qu'on va expliquer il faut que les territoires aujourd'hui fassent du sur-mesure en fait par rapport à ce qu'ils sont et donc il n'y a que nous qui pouvons raconter cette histoire-là, il n'y a que la Provence qui peut être la Provence Un exemple de ce qu'on a fait, qui est un exemple très emblématique le Palais des Papes, on est allé voir le maire d'Avignon on leur a dit voilà, on sait que tu n'as pas d'argent, on ne t'en demande pas on a une entreprise qui veut faire de la réalité augmentée comme jamais on en a fait au monde, au Palais des Papes c'est-à-dire que chacun vient avec des tablettes, tout le monde, tout le monde c'est-à-dire que ce n'est pas un truc supplémentaire où il faut payer et là d'un coup avec cette tablette-là, on remonte dans le pain, on se balade, on rentre dans la cuisine des papes et on voit la cuisine en train de rissoler avec les recettes, etc. on rentre dans des pièces qu'on ne pouvait pas visiter pour des problèmes de sécurité et donc on fait tomber des murs virtuellement et on les visite, enfin beaucoup beaucoup de choses c'est-à-dire juste, augmente l'entrée d'un euro pour tout le monde avant les gens qui venaient disaient, c'est cher le Palais des Papes, il n'y a rien dedans aujourd'hui le taux de retour c'est, le prix c'est beaucoup mieux qu'avant et pourtant c'est plus cher et il y avait 400 000 personnes qui venaient visiter, donc 400 000 euros avec ces 400 000 euros on a fait le développement numérique, on fait la maintenance des tablettes 1500 tablettes, donc plus large dispositif de réalité augmentée au monde qu'il y a au Palais des Papes et vous savez quoi, on reverse même de l'argent à la collectivité c'est-à-dire que pour le coup on a renversé le business model, c'est pas de l'argent public qui est donné c'est donc une économie culturelle qui irrigue un territoire, c'est bien ça la différence c'est que le patrimoine, c'est ce qu'on dit aux élus, vous avez peut-être plus d'argent mais mettez à disposition votre patrimoine, ça peut être un Palais des Papes, ça peut être rue de Rivière ça peut être un festival, ça peut être n'importe quoi, mettez-le et vous allez voir que des entreprises des associations vont venir vouloir développer ça, innover, créer des choses dont on n'a jamais vu ailleurs et qui vont générer de l'emploi, de l'insertion sociale, évidemment de l'économie Il n'y a pas la culture avec de l'argent public d'un côté, l'économie de l'autre l'associatif de l'autre, il y a un moment, si on se rencontre tous autour de la table vous allez voir d'un coup il y a des externalités assez positives là c'est pareil pour cette histoire, pour continuer à parler de cet exemple du Palais il y a eu forcément les étudiants de l'université qui sont venus parler d'histoire alors est-ce qu'il y avait une salière, de quelle couleur était le mur enfin il a fallu, pour reconstituer le Palais, il a fallu une expertise historique, scientifique donc du coup il y a l'université qui est autour de la table il y a une entreprise, donc une start-up qui va effectivement générer ça donc du privé, de l'économie, il y a la collectivité locale qui est là et évidemment derrière les assos, les écoles, venez voir ça, etc. donc d'un coup tout le monde s'est mis autour de la table ça n'a pas coûté d'argent public, je le répète, zéro euro mais par contre ça en a rapporté à la collectivité et à l'entreprise et évidemment l'expertise aux autres et c'est important, parce que même pour nos élèves ils vont dire tiens moi j'ai travaillé sur ce dispositif là qui est unique au monde, etc. donc c'est ça aussi coopérer, cette économie de la coopération elle est là déclosons-nous les choses le chercheur peut parler au chef d'entreprise, qu'il peut parler à l'élu mais d'une autre manière, en disant on a un patrimoine on raconte ce récit de territoire et donc tous les territoires aujourd'hui ont raconté leur récit et pas faire le vieux marketing territorial d'avant en disant alors moi j'ai 10 000 m² de bureaux, j'ai une autoroute, j'ai ça ça c'est un inventaire qui raconte pas le territoire parce que les 10 000 m² de bureaux ça raconte pas la Provence ça raconte pas la Bretagne, ça raconte rien là il faut dire voilà, ici on a toujours été un endroit de création culturelle aujourd'hui la création culturelle passe à une autre innovation à la fois économique et collaborative et sociale venez le faire avec nous c'est une vraie fierté que vous soyez là effectivement parce que je crois que le club est relativement récent il y a un an à peu près et donc pour le coup d'être déjà mis à l'honneur sur l'universalité nous on est très contents mais ce que vous allez surtout être utile pour notre territoire c'est que vous allez faire un de la pédagogie allez voir les entrepreneurs, les assos les élus pour dire voilà comment on peut travailler autrement voilà comment on peut être plus efficace voilà comment le développement durable peut intégrer votre activité voilà comment on peut sortir des vieux schémas que vous avez donc c'est important vous allez être des relais j'allais dire très opérationnels et pragmatiques un peu voilà le bras armé si j'ose dire du fait de pouvoir changer et comme vous avez en plus opté pour un territoire qui est celui qui me tient à coeur c'est à Avignon-Arlénime vous avez de suite compris que le bassin de vie était là et donc évidemment le fait qu'on vous accueille qu'il y ait des gens qui viennent de la France entière aujourd'hui ça montre que nous sur ce changement sur cette transition d'une autre économie autrement plus collaborative plus verte etc etc elle doit se faire ici qu'on doit être ce laboratoire là donc bien sûr vous allez être l'un des acteurs au premier rang de ça merci merci merci